j'ai fan tv bonsoir à tous gosto et five mon soir on va tout de suite parler de la paire centrale et je pense à diallo et sylva quand n'as tu pensées ce soir mon soir bas avis ont fait du mieux qu'il Ce soir, Thiago Silva a sorti une copie, pas des grands soirs, mais je ne dirais pas qu'il s'en rapproche. Mais en tout cas, c'était un très bon Thiago Silva ce soir, qui était en éveil, qui était attentif, comme d'habitude. Après, concernant Diallo, j'avais bien aimé son entame de match. Et puis, peut-être un peu avant la mi-temps, j'ai trouvé qu'il se mettait un peu en difficulté sur des relances. Donc, je dirais que dans l'ensemble, la défense centrale a répondu présente, parce qu'on ne prend pas de but, on gagne 2-0. Mais quand même, clairement, Silva a été un cran, voire quand même deux crans au-dessus d'Abou Diallo. Je t'ai volontairement lancé dessus, car Presnel Kipembe était suspendu. Donc voilà, on aura pu s'attendre à un Marquinhos qui descend d'un cran, mais non. Donc, on a l'impression que la perte de feu et de confiance de Tourelle, cette année, ça va être certainement Kipembe Silva. Mais je pense que ce débat n'est pas terminé. Mais comment vois-tu ces changements et ces rotations ? Est-ce que tu penses que Marquinhos devrait descendre ? Ou tu penses tout simplement, pour l'équilibre de l'équipe, il est bien là où il est en tant que sortinelle au milieu de terrain ? Je l'ai déjà dit en début de saison. Et pas mal de monde que je croise de temps à autre sur la capitale me disent que Marquinhos, tu as raison, Marquinhos devrait revenir en décès, c'est-à-dire en défense centrale. Je le pense toujours, je le pense toujours. Le milieu à trois a montré ses limites à Madrid. J'étais très content à l'issue du match de Madrid. Je disais que j'étais fier de nos joueurs, qu'on pouvait être fier de nos joueurs en vérité. Non, j'ai revu le match ce week-end, j'ai profité de ce Monaco-PSG annulé et reporté pour revoir ce match. Et clairement, dans le contenu, le jeu, franchement, c'était assez inquiétant ce qu'on a montré au Bernabeu la semaine dernière. On sait que Gaye peut jouer Sentinelle, donc tu mettrais qui en fait ? Sur cette vidéo, j'étais quand même content du résultat parce qu'il y a des matchs qu'on perdait comme ça, par exemple en fil dans le début de saison dernière. Je vais répondre à ta question. Moi aujourd'hui, le milieu qui me plairait, c'est dommage parce que je pensais qu'avec Marquinhos, Gaye, Verratti, on pouvait voyager en Europe, comme à un moment je l'ai dit, au mois d'octobre. Mais en deux mois, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et en deux mois, j'ai très vite ouvert les yeux là-dessus. Parce que surtout, on s'est basé sur ça, sur peu de certitude, pour dire que Marquinhos, Gaye, Verratti, allait faire l'affaire. Non, ça ne fait pas l'affaire, on l'a vu à Madrid. Moi aujourd'hui, le milieu que j'aimerais tenter, expérimenter déjà dans un premier temps, ça serait Gaye en 6, parce que de base, il est venu pour jeu 6 au Paris Saint-Germain. Verratti, forcément, à côté de lui. Et puis, Pablo Sarabia. Pablo Sarabia en tant que relayeur. Pablo Sarabia, parce qu'il est capable de jouer relayeur, il est capable de t'apporter le lien, il a du volume de course, volume de jeu. Il fait les replis. Et je pense qu'il est capable d'adhérer à cette vision compacte que Tourelle veut mettre, malgré qu'il sait pertinemment que les 2, voire 3 de devant ne font pas en termes de repli défensif. Donc, tu penses qu'en termes d'équilibre, tu penses donc que Sarabia dans ce milieu de terrain associé à Gaye, tu ne penses pas que le milieu le plus équilibré cette année, ça a été celui qui a brillé au Parc des Princes face au Real Madrid ? Il a certes brillé, il a certes brillé. Mais pour moi, à part ce match-là, sur cette saison-là, 2019-2020, à part ce match-là, il n'y a pas de… Tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis ça, le fait que Paris joue des premières mi-temps, deuxième mi-temps, on ne joue pas. Là, ce soir, ça a été un peu l'inverse. Quoique, il y a quand même eu des sacrés coups de chauds en deuxième mi-temps pour nous. Ça, ça aussi, ça ne joue pas. Donc, il y a eu pas mal de trucs en trompe-l'œil. Et le trompe-l'œil, au final, je suis en train de me dire que ça m'a fait mal. Et ça a fait mal, je pense, à pas mal de monde là-dessus. Comme je t'ai dit, on s'est basé sur peu de certitude avec ça. Voilà, tout simplement. Le match que j'ai vu ce soir était globalement médiocre. Globalement médiocre. Il y a eu beaucoup de pertes de balles inutiles. Voilà, globalement médiocre. Le débat au milieu de terrain va continuer. Je m'attends sincèrement à mieux. On a une douzaine de matchs d'ici le huitième de finale. Alors, le tirage au sort est le 16 décembre. On ne connaît pas encore notre adversaire. Mais moi, je pars du principe qu'on est déjà qualifié pour ses huitièmes. On commence déjà à les préparer. Et ce que j'ai vu ce soir, c'est le premier match d'une série de 12 jusqu'à mi-février. Écoute, ce n'était pas terrible. Ce soir, ce n'était pas terrible. Sincèrement, ce n'était pas terrible. Et enfin, pour terminer rapidement, est-ce que tu peux me parler de ses trois meilleurs parisiens ? Trois meilleurs parisiens ? Ben, bizarrement, j'ai aimé Navas. Une fois de plus sollicité. Navas sollicité, beaucoup plus sollicité sur ses six premiers mois à Paris que l'été Didi Bouffon l'an dernier. Forcé de constater que, voilà, il faut le voir, il est sollicité, même face à Nantes. Le gars est sollicité. Ensuite, je mettrais Thiago Silva. Parce que, voilà, son match est quand même fantastique ce soir un peu. Et puis, Gana Gay, parce qu'il y a une débauche d'énergie qui n'est pas négligeable. Il y a un nombre d'interceptions, notamment en première mi-temps. Alors après, il y a peut-être des pertes de balles inutiles par la suite, mais il y a quand même ces interceptions de la part de Gana Gay. Donc, voilà, il y a de la débauche d'énergie. On sent qu'il essaie de jouer entre les lignes, un peu comme ce qu'il avait fait contre Madrid, justement, en septembre, au match allé. Donc, ouais, ça, c'est un peu mes top. C'est un peu mes top. Il y a Lévin Kurzawa qui m'a fait un bon match, mis à part le fait qu'il a tergiversé à un moment donné. Mais sinon, il a répondu présent pour une fois, Lévin Kurzawa. Donc, après, tout le reste, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Même nos buteurs ce soir, j'ai un peu de mal avec eux. Di Maria, on a senti que l'a fini émoussé. Il a encore joué 90 minutes ce soir. Tourelle, explique-moi. Essaye de le ménager. Fais quelque chose avec André Lito. Fais quelque chose. Tu ne peux pas le mettre à tous les coups. C'est compliqué. Voilà, OK, il a du volume de jeu. Mais voilà, essaye de bien jauger, tu vois, son niveau de fatigue, sa condition physique aussi. Voilà, on en a besoin. On a vu à Bernabeu, il n'a pas crevé l'écran. On s'attendait. Voilà, il a enchaîné 15-16 matchs de suite fantastiques. À Bernabeu, voilà, il a eu un petit creux, tu vois. Un peu à l'image du collectif. Il y a des gens qui lui ont voulu, qui lui ont tiré dessus. Moi, je ne lui tire pas dessus. Vu tout un temps, je lui tirais dessus. Là, c'est fini. Cette époque, elle est révolue, je l'ai déjà dit. Voilà, donc tout simplement. Et puis un dernier mot, après, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Cavani, ce soir, il faut qu'on en parle. L'occasion qu'il a loupé en fin de match. Moi, je mets ça sur le dos de Tourelle. Le cas de Cavani, il est très mal géré par Tourelle. Il manque de respect à Tourelle. Il manque de respect à Cavani, il le néglige. Il lui donne cinq minutes ce soir. Sincèrement, l'occasion... En cinq minutes, il a eu des occasions. Il a eu deux, il en a eu deux. Il y en a eu la première. Il pousse carrément Icardi pour lui dire « Voilà, le ballon, il est pour moi. » Mais on voit que les deux, simultanément, font pratiquement le même geste. Mais Cavani, il n'était plus d'éther. Il lui a dit « Non, le ballon, tu me le laisses. » Pour un moment donné, ça suffit, tu me le laisses. Et le second, le second, Dimaria lui remet alors que Dimaria pouvait frapper. J'avoue, il pouvait frapper. Dimaria lui remet, il a été altruiste. Cavani se loupe. J'avais mal pour lui. J'avais mal. Donc, on va remettre la faute sur Tourelle, sur son loupé. Parce qu'il gère mal le cas Cavani depuis plusieurs matchs. Et ça fait beaucoup de matchs maintenant. Cavani est revenu mi-octobre contre l'Olympique de Marseille. Ça fait beaucoup de matchs déjà. Merci à toi. On est le 3 décembre, 4 décembre. Ça fait beaucoup de matchs déjà. Voilà. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada